David merci de cette opportunité de présenter un produit aujourd'hui. Je suis Anthony Clément, je travaille chez HTC depuis janvier 2007. J'ai déjà travaillé avec ton prédécesseur sur certaines vidéos et notamment le Diamond première version, Diamond 2 qui arrive sur le marché. J'ai encore des commerciaux qui étaient là tout à l'heure et qui me disaient que les premières pièces arrivent à la FNAC. Donc on est en pleine phase de lancement. Donc là c'est cette deuxième version qui arrive, qui est une vraie grosse évolution. Ce n'est pas juste un refresh au niveau du design, il y a aussi tout cet environnement, l'interface que l'on améliore au fur et à mesure de sensibiliser le produit avec cette fameuse référence qui est le deux jetons 3D, qui est donc cette surcouche que l'on met sur la plateforme Windows Mobile 6.1 pour ce produit. Je parlerai peut-être 6.5 tout à l'heure parce que ce produit pourra supporter aussi la plateforme 6.5 mais nativement il est en 6.1. Donc c'est une grosse évolution. C'est un produit clé dans notre roadmap cette année bien entendu puisque c'est le produit référence pour nous en termes de plateforme Windows Mobile pour adresser une clientèle je dirais mass market. Je vais acheter ces Touch Diamond 2, donc deuxième version de cette génération de produits qu'on appelle Diamond. Au niveau du design, au niveau des matériaux, il y a aussi une réelle évolution. On est sur un contour complètement alu brossé avec un écran en 3 pouces 2, donc une grosse évolution par rapport au 2 pouces 8 qu'on avait sur le Diamond première génération. Il est en WVGA, donc une définition 800 par 480. Donc là il y a aussi une réelle évolution. Donc même technologie d'écran que ce qu'on avait sur le Touch HD. Donc 3 pouces 8, la référence en termes de qualité d'écran chez nous, qui est sortie au mois de décembre. Donc on reprend la même définition. Il y a un back cover qui est en glossie. Je ne sais pas si ça rend bien à la caméra, mais un peu laqué pour avoir un aperçu encore un peu plus qualitatif du produit. Mais sur l'intégration du stylet sur le côté. Le produit, comme on est sur la face arrière, est équipé d'un capteur 5 mégapixels. C'est aussi une évolution par rapport au 3.2 qu'on avait sur la première génération. Donc là on a un vrai photophone assez sympa. Là où il y a la grosse évolution, et c'est ça qu'on va commencer à découvrir maintenant, c'est donc au niveau de cette plateforme Touch Flow 3D. Donc une nouvelle évolution du Touch Flow qui va être accessible, comme sur le Diamond première génération, via un carousel et un glisser du doigt, au bout de l'ombre, sur le bas de l'écran pour accéder aux différents menus. Vous avez une page d'accueil qui est sensiblement équivalente à ce que vous connaissiez avant. Donc avec un menu déroulant, si on a ces rendez-vous, etc., qui sont mentionnés, ils apparaissent sur la première page. Ainsi qu'un accès direct journal d'appel. Ensuite, première grosse évolution par rapport au Diamond première génération, c'est la lécheur des contacts, où on va retrouver par contact, donc contact qu'on fait des filets comme sur la première génération. Donc tu vois que c'est assez fluide, assez rapide. On fait des filets donc les contacts. On rentre dedans aussi de manière assez aisée avec tout l'environnement du contact qui apparaît automatiquement. Donc le journal d'appel, on peut aussi donc l'appeler directement. On renseigne tous les numéros de téléphone. On a souvent maintenant un pro, un perso, voire quelquefois un troisième numéro de téléphone. Tout peut être paramétré. On peut envoyer un message directement. On peut envoyer un email directement. Modifier le contact. Voilà. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Vous avez vraiment personnalisé jusqu'au bout de l'interface. On a personnalisé à la fin. Ce que demandait vraiment les utilisateurs. Exactement. Et pour en venir à cet employé, on va envoyer un SMS direct. On peut le faire. Et on a accès, donc c'est ce qu'on appelle nous le people centric. C'est que vraiment, de par l'accès à la fiche contact, on va accéder à tout l'environnement intérieur au téléphone de cette personne. C'est-à-dire que tu vas pouvoir aussi accéder directement aux messages que la personne t'a envoyé, directement aux mails que cette personne t'a envoyé et donc à tout l'historique d'appel à chaque fois. D'accord. Donc, il y a, on peut, on peut, donc tu vois, depuis, depuis le menu, donc tu veux aller sur un contact, dire tiens, je vais appeler, hop, donc tu peux aussi y accéder directement sur, sur le côté. Donc, en menu déroulant, tu veux appeler, voir toute la fiche contact de Jasmine, accéder donc à ces SMS. On a un accès à l'adonnaissance, pour qu'il faut gagner l'adonnaissance. Avec leur appel, bien sûr, tu vois, je vois qu'elle a essayé de m'appeler, il y a des appels en absence. Il y a un appel, donc, que je vois qui a été donné. Je peux même rentrer son adresse. Donc, ça, c'est pour ça qu'il était assez sympa parce qu'avec aussi Google Maps, ça te permet quoi ? Ça te permet de géolocaliser directement son adresse, de pouvoir l'envoyer aussi, pourquoi pas, à quelqu'un en SMS. Mais aussi, d'avoir, hop, qui fait une mauvaise manip, donc le pouvoir géolocaliser où est cette personne-là, d'y aller directement, donc avec Google Maps. Mais aussi, hop, voilà, donc d'aller rechercher un itinéraire, s'inscrire à l'attitude, donc ça permet de géolocaliser, en fait, les personnes ou les adresses de quelqu'un pour les envoyer, donc pour que quelqu'un puisse te rejoindre. Alors, on revient sur la partie contact pour montrer une spécificité aussi assez sympa de l'appareil. Donc, Yasmine, je l'aime bien, je retourne la voir. Mais en plus de l'appeler et de lui envoyer un SMS et de lui envoyer un email, j'aimerais bien voir où elle habite. Et par chance, elle m'a donné son adresse, donc j'ai renseigné son adresse dans sa fiche contact. Je vais dessus et là, comme par hasard, je vois exactement où est son bâtiment. Donc, c'est la partie Street View de Google Maps. Donc, j'ai aussi bien une visualisation sur une map, donc la même chose que tu peux avoir quand tu vas sur Google Maps sur Internet. Tu as aussi donc la vue satellite globale, donc avec toutes les possibilités que ça peut avoir. Tu as aussi une partie aussi assez sympa, donc qui est l'infotrafic. Donc, je sais que Yasmine s'en est servi dimanche soir pour rentrer de vacances. Il a eu donc en live, donc on va reprendre l'effet zoom qu'on a eu tout à l'heure. Mais tu vois, si je me mets donc sur l'île de France dans sa globalité, tu vois par un principe donc de code de couleur. Même chose que pour ceux qui connaissent Citadin.fr, c'est beaucoup utilisé par les Parisiens. Tu travailles, donc tu as par un principe de code de couleur, un accès direct. Donc, j'ai zoomé un peu vite. Voilà, donc tu vois là, c'est le périph', par exemple. On voit que le périph', donc la partie périph' extérieur est déjà assez saturée à l'heure qu'il est. Et si donc, pour revenir donc à ma fameuse petite amie, si je veux voir donc où elle habite, je peux directement avec Street View aller voir à son adresse directement et visualiser la rue où elle habite. Donc, on peut en mode piéton, en mode voiture. Généralement, les adresses, ce n'est pas forcément toujours très bien renseigné. On arrive devant le lieu donc renseigné. On peut directement se situer, voir, appeler Jasmin en disant voilà, je suis devant. Par contre, je ne trouve pas ta porte d'entrée. Bon, qu'est ce que tu as autour de toi? Ben voilà, j'ai un arbre. J'ai une demoiselle qui m'attend. J'ai un petit panneau bleu là à côté de l'arrêt de bus. Oui, ben écoute, c'est la porte à droite juste après. Voilà, une fonctionnalité assez sympa. Que d'autres constructeurs mettent en avant comme étant des semi-exclusivités, même dans un HTC, et surtout dans un HTC Touch Diamond 2, tu retrouves cette personnalité qui est vraiment sympa. Merci. ...